Une partition manuscrite de Charles Aznavour, des vinyles de Barbara dédicacés, des sandales à talons portés à Céline Dion en 1997, un album original dédicacé par Jacques Brel, une robe en paillettes et plumes portée par Joséphine Baker à Bobineau en 1975, une mèche de cheveux de Claude François. Autant d'objets de collection que les fans pourront acquérir le 21 novembre 2020, lors d'une nouvelle vente aux enchères événements organisés par Drouot. Parmi les quelques 300 lots proposés à la vente, l'un d'entre eux a de quoi attirer l'attention, un costume de scène porté par Johnny Hallyday en 1976, cédé par sa veuve pour la bonne cause. Attention trésor, du moins pour les fans qui auraient entre 15 000 et 17 000 euros en trop dans la poche. Près de trois ans après la mort de son homme, Laetitia Hallyday se sépare d'un des costumes de scène. Comme le précise l'affiche accompagnant ce lot de prestige, il s'agit d'une veste et d'un pantalon noir aux rayures à sequins argent, confectionné dans les ateliers Christian Dior et porté par le rockeur à plusieurs reprises lors de concerts et émissions de télévision, entre février et septembre 1976. Les investisseurs potentiels peuvent être confortés dans leurs enchères puisque le profit de cette vente viendra soutenir la recherche contre le cancer. Les Titica Hallyday versera en effet l'argent à l'association Vaincre le cancer, pour laquelle Johnny avait déjà accepté de se produire lors d'un concert privé à l'Opéra Garnier en 2016, soit un an avant qu'il ne décède des suites d'un cancer du poumon. Tout un symbole Et en effet, j'ai dit, le flowing de s' disguise et des matières de81 puits ... ... Sous-titrage ST' 501